La parole n'a plus aucun secret pour elle. Elle l'étudie, elle la décortique et elle a même fait parler des ordinateurs chez IBM. Nous pouvons le dire, Jacqueline Vessière est la spécialiste de la phonétique en France. Professeure à l'université Paris 3, directrice de l'unité mixte de recherche au CNRS, si Jacqueline Vessière en est là, elle le doit à la richesse de son parcours. Alors, expérience à l'étranger ou dans de grandes entreprises, beaucoup de travail, même durant ses temps libres, voilà sa recette du succès. Alors Jacqueline Vessière, en tant que professeure de phonétique, est-ce que vous êtes capable de déceler chez votre interlocuteur toutes les fautes de prononciation de français et tout ça ? Oui, nous sommes habitués à déceler à la fois pour les voix pathologiques, enfin moi je travaille aussi un peu sur les voix pathologiques avec mes étudiants, et effectivement déceler les accents étrangers, et aussi, pas seulement les accents étrangers, on étudie la phonétique, on étudie aussi l'expression des attitudes et des émotions dans la voix. Par exemple, si je vous dis ouais, si je vous dis oui, oui, etc. Donc on étudie aussi toutes ces nuances dans la mesure où elles portent un sens, elles ont une signification pour l'interlocuteur. Est-ce que vous aviez un rêve de gosse étant petite ou pas du tout ? Être maîtresse d'école. Ah ça c'est sûr, j'ai voulu être maîtresse d'école, mais je n'ai pas été maîtresse d'école, j'ai rejoint l'université relativement tard, mais c'est vrai que j'adore enseigner, je ne sais pas pourquoi, mais j'adore enseigner. Et donc je suis plus heureuse depuis que je suis professeure d'université, et puis j'adore la recherche, la recherche c'est quelque chose de merveilleux, vous ne faites jamais deux jours de suite la même chose, et c'est ça qui est absolument extraordinaire, puis des fois en plus vous cherchez, puis parfois vous vous trouvez. Aujourd'hui vous enseignez, vous faites de la recherche, vous avez un emploi du temps très chargé, qu'est-ce que vous faites quand vous ne travaillez pas ? Le samedi par exemple, je me dis c'est à toi. Vous savez ce que je fais, vous allez dire c'est vicieux, mon mari me dit c'est, eh bien je vais sur internet, je lis des articles, pendant que les autres femmes lisent Paris Match, etc. Moi je me fais un petit classeur avec des articles, et je lis ces articles, et j'apprends beaucoup aussi, je passe du temps sur internet pour me documenter. Donc le véritable loisir pour moi, c'est de pouvoir lire des articles scientifiques. Vous êtes une droguée du travail alors ? Droguée du travail, oui peut-être. Quand vous faites quelque chose et que c'est votre passion, je n'ai jamais eu l'impression de travailler. Vous voyez, bon c'était bien français quand même, mais depuis que je suis professeure d'université, bon c'est vrai que corriger 800 copies, ça ça me plaisait un petit peu moins, mais quand vous aimez ce que vous faites, que vous avez aussi la chance d'avoir un laboratoire de recherche, et surtout, surtout que vous avez vos étudiants, ceux que vous formez en thèse, qui s'épanouissent, qui trouvent des postes à l'étranger, je vous dis, il y en a une qui est professeure aux Etats-Unis, que vous les voyez réussir, c'est ça le meilleur salaire, c'est voir ces étudiants qui grandissent, enfin moi j'aime ça, voilà. Et pour finir, imaginons, demain on vous offre la possibilité de changer de voie, vous vous lancez dans quoi ? Si j'avais à changer, qu'est-ce que je changerais ? Je crois que je ne changerais pas finalement grand-chose, parce que j'ai l'impression d'avoir une vie un peu mouvementée, dans différents pays et tout, donc j'ai l'impression que tout ce que j'ai appris, finalement, c'est toujours le fruit du hasard, quand vous êtes invité, le poste ici était juste libre au moment où France Télécom faisait moins en moins de recherches, et que je n'avais plus du tout envie de rester à France Télécom, j'ai l'impression d'Apple, mais qui était prêt, donc je pense que la même vie, ça me plairait, la même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada